Alors bonjour à tous, on va parler du chapitre 270 de Gijika qui a encore fait couler un peu d'encre cette semaine. Un peu d'encre pour certaines raisons, surtout pour la fin du chapitre je dirais, qui laisse plein de questions en suspens. Et ça on a l'habitude avec l'auteur, Gégé est un génie pour faire ça. Peut-être qu'il nous le troll depuis le début, peut-être qu'il va nous troller en nous retrollant derrière. Sans doute que c'est un double troll ou peut-être même un triple troll, on ne sait pas avec lui, on ne sait jamais. Parce que Gégé est le roi du troll, ne l'oublions jamais, donc il peut troller derrière un troll qui est caché derrière un autre troll. Un troll peut en cacher un autre, comme le dit si bien l'expression, donc on ne sait jamais à quoi s'attendre avec lui. Et c'est ce qui rend aussi la lecture assez passionnante en soi. Mais on va revenir tout de suite sur le chapitre, donc le chapitre 270. On voit déjà Megumi, et j'ai oublié qui est l'autre d'ailleurs là. Mais Megumi qui est donc à l'enterrement, enfin pas l'enterrement de sa soeur, mais en tout cas au cimetière pour voir sa soeur Tsumiki. Donc c'est simplement Megumi qui pense à la crémation, et pour faire en sorte qu'elle se sente bien dans l'après-vie, donc plutôt la mort du coup, au paradis là-haut. Donc c'est plutôt pas mal de sa part, c'est gentil, c'est gentillet, c'est cool, et ça fait le café. Par contre j'ai oublié son blase à celle-ci. Si certains reconnaissent son blase, si vous pouvez me le dire, ça m'arrangerait, parce que c'est vrai que parfois avec les noms j'ai un peu de mal. Quoi que je m'en sors pas mal comparé à d'autres, c'est juste qu'elle j'ai oublié vraiment qui elle était et ce qu'elle faisait ici. Quoi qu'il en soit, on nous parle donc de Tengen et de la barrière qui a été en partie consumée aussi par Sukuna, qui était consumée au moment où Sukuna a été piégée en gros. Ce qui fait que la barrière continuera plutôt d'exister, mais dans un temps limité en quelque sorte, voilà. La barrière continuera de protéger le Japon, mais pas éternellement bien sûr, ça va finir par s'estomper à un moment donné. Et c'est un peu ce qu'on nous dit ici, il n'y a rien de plus à avoir comme information, c'est juste ça. Non pardon, c'est aussi longtemps que les restes de Sukuna seront préservés. Donc en gros il va falloir qu'il préserve les restes de Sukuna, est-ce que c'est pas dangereux de faire ça ? Je me pose la question, est-ce que c'est pas dangereux à un moment donné de garder les restes d'un mec qui a posé autant de problèmes ? Ça veut dire qu'à un moment donné, est-ce qu'il ne pourrait pas revenir par un autre biais, un peu comme les Horcrux avec Voldemort, puisqu'on pense à ça notamment ? Est-ce que c'est pas trop dangereux de le garder ? Donc de dire, bah, on s'en fout de la barrière et basta, quoi. Au moment, il n'y a plus de gars. Enfin cela dit, je ne sais pas si c'est possible de faire comme ça et d'opérer de cette manière. Mais, j'ai quand même l'idée en tête et je me dis, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Enfin cela dit, ça n'a pas l'air d'inquiéter Gakuganji plus que ça pour le moment. Donc on peut peut-être lui faire confiance. Donc ensuite, on a Maki qui donne un katana, donc l'outil maudit, donc je ne sais plus leur nom pareil, mais bon, au sumo et au maître épéiste, là. Ils avaient un petit combat, un petit bref combat, qui n'était pas phénoménal non plus, mais ils avaient quand même leur petite sonne et pourquoi pas ? Donc c'est bien de les revoir, de toute façon, on revoit un peu tout le monde, c'est un peu le principe aussi. Parce qu'effectivement, maintenant que les exorcistes sont là, enfin ceux qui ont été éveillés finalement, ils vont devoir discuter de ça, de ce qu'ils vont faire d'eux. Et donc avec Anna et l'aide de Yuji, ils vont certainement retirer les objets maudits de l'intérieur de leur corps. Enfin les reliques, du coup, voilà, ça peut être problématique pour certains d'entre eux. Parce qu'ensuite, il y a aussi les joueurs qui ont été capturés par l'armée américaine et qu'ils vont devoir apparemment récupérer. Alors ça, je n'ai pas trop compris le pourquoi du comment ça a été à ce point-là, en tout cas ce qui s'est passé entre temps. Bon, après c'est une explication pour nous dire ce qui s'est passé depuis. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas connaissance de tout ça, je ne sais pas si on avait connaissance de tout ça avant. Mais ça reste une information à prendre en compte, en tout cas pour le coup. Pourquoi pas ? Et puisqu'ils ont déclaré que c'était un problème qui était donc exclusif à Tokyo, en gros, le Japon sera quand même, enfin les fléaux vont quand même se rassembler au Japon. Et donc elle va se cacher là-bas. Je ne sais pas pourquoi ils ont déclaré ça d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'il y en a un peu partout dans le monde normalement, je crois. Enfin, je ne sais pas si c'est que le Japon ou partout dans le monde. Et ça c'est pareil, enfin si, il y en a partout dans le monde d'ailleurs. Parce que normalement ils sont censés, ils ont des missions aussi parfois à l'extérieur du Japon. Donc ce serait aussi intéressant d'avoir un jour ça, pourquoi pas un spin-off ou quelque chose qui nous expliquerait un peu comment ça se passe à l'extérieur et comment se déroule tout ça. Pourquoi pas ? Peut-être une suite d'ailleurs, on ne sait pas. Parce que c'est vrai qu'il y a le sujet d'une suite qui est en lisse. Donc ensuite on retrouve Charles Bernard, qui était le mangaka, qui retourne à ses dessins, à ses oeuvres. Lui qui me fait vraiment penser du coup à Juan Kishibé dans Jojo. Forcément c'est les deux mangaka auxquels on pense assez régulièrement. Enfin, moins lui forcément. Mais Juan c'est sûr vu que c'est le mangaka par ceux qui connaissent l'oeuvre en tout cas. Mais en tout cas c'est celui qui est le plus mis en avant. Mais c'est vrai qu'il a un petit côté comme ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres mangaka dans les personnages, dans les oeuvres un peu plus connues. Mais là ce qui est le plus important c'est qu'on revoit Takaba. Déjà je me suis posé la question. Pourquoi on revoit Takaba ? A quel moment Takaba a survécu ? A quel moment ? C'est vrai qu'il n'était pas spécialement mort. On ne le voyait pas mort. Enfin si, normalement si. Mais pourquoi il est là ? Pourquoi Takaba est là ? Alors c'est vrai qu'il a un pouvoir très cheaté. Il n'a pas forcément été utilisé d'ailleurs. Il n'a pas assez exploité à mon sens. Et là donc il parle de son show, de ses blagues et tout ce qui s'ensuit. Et ce qu'il fait, d'ailleurs c'est très bien caché. Encore une belle mise en scène. J'aime bien la mise en scène de Gege, c'est qu'il a des plans. Bon là ça cache le visage. Mais ensuite on voit vraiment les cheveux. Donc on revoit donc Kenjaku qui est avec Kenjaku. Donc visiblement il prépare un duo avec Kenjaku ou Ghetto. On ne sait pas encore très bien qui est-ce. Ce serait plus ce Kenjaku. Vu qu'ils avaient déjà eu un petit duo précédemment. Et donc ils se connaissent mieux. Est-ce que ça veut dire que le retour de Ghetto pourrait avoir lieu aussi ? On ne sait pas. Finalement, très très mystérieuse cette page. Il y a beaucoup d'interrogations je trouve. C'est peut-être la planche qui laisse le plus de questions en suspens. Pourquoi en fait ? On peut se poser la question à tous les niveaux. Pourquoi ? Ça peut être dû au pouvoir simplement de Takaba. Qui est exceptionnel, on le sait. Et peut-être aussi Kenjaku. Mais il y a quelque chose. Enfin pourquoi du coup Kenjaku là et là. Et pourquoi il ne se passerait en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement. En fait on peut se poser tellement mille questions sur ce qui se passe ici. Sur cette planche. Parce que ça n'a pas l'air d'être un rêve. Et ça n'aurait aucun sens de toute façon. Donc pourquoi Takaba et Kenjaku sont là ? Pourquoi ? Juste pourquoi ? Il faut répondre à cette question. Et j'ai l'impression qu'on n'aura pas forcément la réponse. C'est ça le plus problématique peut-être. J'ai l'impression qu'on n'aura pas forcément la réponse. Donc on verra peut-être plus tard. J'en sais rien. Mais là pour le moment c'est chaud. Ensuite donc on voit Amai et je ne sais plus qui là. Je ne sais plus si on le connaissait déjà lui d'ailleurs. Bref. On voit vraiment tout le monde. Amai avec sa kippa là bien sûr. Qu'il a toujours. Je ne sais pas pourquoi. Donc ouais ça ça devait être un personnage qu'on avait vu un petit peu. Mais qui n'a pas été. Ouais c'est vraiment une kippa. Je suis désolé mais c'est vraiment une kippa. Je ne sais pas si c'était l'intérêt. Enfin le but de Guéguer de faire ça. Mais ça ne peut pas être innocent. Tu ne peux pas mettre quelque chose de noir là comme ça. Et te dire non ça va. On ne va pas y penser. Il n'y a que Araki qui fait ça aussi avec des personnages. Vraiment ils ont des coupes des fois. Ça n'a aucun sens. Mais il n'a jamais dessiné de kippa par contre. Ah si il y a peut-être un peu Demon Slayer qui fait ça. C'est vrai qu'ils ont des choix assez particuliers parfois. Demon Slayer du coup et avec Araki c'est assez courant. Quoi qu'il en soit voilà. Je ne sais plus pourquoi il s'excuse. Je ne sais pas pourquoi il s'excuse. Sans doute que c'était un harceleur à l'époque. C'est ça je crois que c'était un harceleur à l'époque. Et du coup là il s'excuse. Il nous fait une Bakugo. En fait moi il faut savoir que j'ai oublié la plupart des personnages qui n'étaient pas non plus légendaires. On les a vus parfois une fois, deux fois, trois fois à tout casser. Donc bon avec tout le respect. Donc on revoit Iguruma. Et bah justement je ne sais plus qui c'est. Je pense qu'elle est dans le staff ou je ne sais plus quoi. Et voilà il n'y a pas grand intérêt à leur discussion. Quoi qu'il en soit il a l'air de se remettre aux affaires. Et il va jouer dans le prochain Ace Attorney. C'est marqué là. Prochain Attorney. Donc Ace Attorney forcément. Normalement il sera dans Phoenix White 7 ou 8. Je ne sais plus lequel c'est. Mais normalement il y sera. Il y sera en guest. En tout cas ce serait très amusant ça. Ce serait un beau clin d'oeil. Franchement. Il y a une suite. Et je pense qu'il y aura une suite à un moment donné. Parce que Phoenix White c'est quelque chose. Mais je pense qu'il y sera. Je pense qu'il y sera. Pourquoi pas. Ce serait un autre receveur. En plus avec son pouvoir et tout. Il y a moyen de faire quelque chose. Et donc ensuite on revoit Megumi et Anna. Où il lui propose d'être son bras droit. Donc c'est assez étonnant. On ne sait pas trop pourquoi le comment. Ce qui est sûr c'est qu'Anna lui en fallait pas plus pour se faire des idées et tout ça. Bon elle a l'impression déjà qu'il va la demander en fiançailles et tout. Donc de mariage et tout ça. Bon comme d'habitude les femmes. Dans les mangas. Dans la plupart des mangas. C'est toujours ça. C'est toujours. On se fait des idées de fou. On imagine je sais pas quoi. Il se passe des trucs dans nos têtes. Alors que. Oh calme toi. Calme toi. Il se passe rien. Il se passe rien. Calme toi. Voilà. Il nous fait une bonne coque. Un peu couple en devenir. Pourquoi pas. Mais pas pour tout de suite en tout cas. Ça c'est sûr. Là on a une petite situation qui était assez alarmante. Assez amusante. Donc une femme qui rentre de chez elle. On voit son mari qui est sur TikTok bien sûr pour les dernières tendances. C'est normal. Et là putain ça nous a fait. Ça fait peur quand tu tournes la page et que tu vois ça. Au départ j'ai cru que c'était. Je sais pas. Ça a l'air d'être un fléau forcément. Mais j'avoue que ça faisait flipper. Ça ressemble à un même. Soyons clair. Ça peut être un même d'ailleurs. Ça va devenir un même peut-être. Mais ça ressemble clairement à un truc qui n'a aucun sens. Et voilà. Donc après on a. T'as Litchi là qui nous explique un peu ce que c'est. La situation. L'affaire en gros avec cet homme de 26 ans donc. Et sa fiancée qui a vu ses yeux sortir de lui-même. Globuleux là. Morphing comme il l'appelle. Et en fait on se rend compte que. Bah non il est tout à fait normal en fait. Le type il est voilà. C'est un peu un wrestler. Donc un gars qui fait du catch. Un catcher. Un catcher professionnel. Et lui il est totalement normal. D'ailleurs on a une petite description. Enfin on a le petit dessin qui est marrant. J'aime bien la petite. La petite annotation. Comme s'il avait un filtre. Ou dans le style des animés de 90. Des années 90. Donc ouais les gros yeux bons. Comme M.A. M.A. Il a gardé le style des années 90. Pour ça. Parce qu'ils ont vraiment les gros yeux là. Globuleux. Bref. Les yeux qui sont plus gros que la tête. Pratiquement. Ce qui est assez effectivement. Proche des années 90. Mais ça se fait encore. Donc pourquoi pas. Un style après tout. Quoi qu'il en soit. Il s'avère que finalement. C'est elle qui semble avoir un problème. Peut-être par rapport à un esprit maudit. Je sais pas quoi. On sait pas trop. Peut-être. Peut-être que ça peut être. Une évolution aussi. Des hommes. Qui développent de l'énergie occulte. Et qui pour une raison x puis y. N'arrivent pas à le contrôler. Je sais pas. Ça pourrait être ça aussi. Parce qu'il faut bien se dire. Que la fin. Normalement. Enfin une vraie fin de Jishika. Ça devrait aller vers l'évolution des hommes. Puisque c'était. Discussion qu'ils avaient eu. Notamment avec. Et Kuki je crois. Et bah Ghetto. Que c'était un peu le seul moyen. Pour les humains de s'en sortir. À un moment donné. Enfin pour éviter. Tous ces problèmes. Tous ces fléaux. C'est que les humains. Finissent par se démerder. Par eux-mêmes. Et donc par développer de l'énergie occulte. Et à savoir s'en servir surtout. C'est ça le truc. Surtout savoir s'en servir. Donc. Est-ce qu'on va pas vers ce truc là ? Est-ce qu'on va pas vers une évolution ? J'en sais rien. Ça peut être aussi une piste quelque part. Bref du coup. On commence à avoir des théories. Surtout de la part de Megumi. Megumi qui pense. Que ça peut être donc. Le travail. Le job. Ça peut être. Donc l'affaire d'un fléau. Donc. Ça peut être l'affaire en fait. D'un mec qui manipule les fléaux. Pourquoi pas. Et qui pourrait être impliqué là-dedans. Alors ça pourrait être. Un exercice qui s'est éveillé. Pour la traque mortelle. Et qui serait impliqué aussi. Ou apparemment. Ou si ça peut être l'affaire. D'un fléau donc. De semi classe 1. De ce qu'il dit. Qui serait donc libéré. Et qui pourrait se permettre. Ce genre de choses. Si j'ai bien compris. En tout cas la traduction. Quoi qu'il en soit. Ça peut être. Donc un esprit de classe 1. Qui. Parce qu'ils ont l'esprit assez fort pour ça. Ils ont une volonté propre. Ce qui leur permet d'agir en conséquence. Et d'augmenter le nombre de victimes. Donc ça peut être. Effectivement. Un esprit de classe 1. Enfin. Un fléau. Donc ça peut être juste l'affaire finalement. D'un. Comme le dit Yuji. D'un lanceur de malédiction. D'un exorciste. D'un. Enfin de. Enfin bref. La traduction vous avez compris. Ça peut être juste l'affaire d'un. D'un utilisateur de. De fléau du coup. Qui pourrait être impliqué là dedans. Et ça se termine là dessus. Donc. On a l'impression. Là. Je suis d'accord pour la plupart. Avec la plupart des avis. C'est comme quoi. Ça ne ressemble pas à une fin en tout cas. Ça ne ressemble pas du tout à une fin. Mais en même temps. Ça ressemble à une fin. Je ne sais pas. Si vous me comprenez là dedans. Certes. On a l'impression. Que ça peut encore durer. Sur plein de chapitres différents. Plus bon. On a l'annonce d'un éditeur. Qui semble. Assez chaud. Mais attention. Hein. C'est déjà fait. Niqué. Plusieurs fois là dessus. Quand quelqu'un annonce quelque chose. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une exposition. Encore une fois. On avait le cas avec Tokyo Ghoul. Genre. Ils vont annoncer une dinguerie. Un anime. Un remake. Voilà. Ça va être fou. Finalement. Ça a été une exposition. Je crois qu'ils nous avaient fait le coup. Avec je ne sais plus quel anime. Aussi récemment. Ou quel manga. Je crois que c'était. Je sais pas si c'était à Isshield. Non c'est un autre manga. Bref. Aucune annonce. Rien du tout. Aucun anime. Aucune suite. Bref. On se la fout dans. Ah bah. Rien de tout ça. Donc il faut arrêter. De faire plusieurs théories sur ça. Il faut attendre. Vaut mieux attendre. Et ne pas se faire d'idées là dessus. Moi ça sera mon petit conseil. De la journée. De la soirée. Ne vous faites pas. Mille et une idées sur ça. Partez du principe. Que ce sera. Éclater au sol. Comme ça vous ne serez que surpris. Partie 2. Ça pourrait être une partie 2. Effectivement. Comme Shensouman l'a fait. Shensouman. Et la partie 1. Qui est totalement. On va dire. Enfin. C'est vrai qu'elle est. Pas exactement pareille. Que la partie 2. Beaucoup d'ailleurs. Préfèrent largement. La partie 1. La partie 2. Et c'est assez déconnecté. Même si on retrouve Dengi. Et tout ça. Bref. Ça n'empêche que. Ça part sur complètement autre chose. Même si c'est dans le même thème. Et donc c'est ça que je vous dis. C'est. Même si vous voulez qu'il y ait une partie 2. Parce que peut-être il y aura. Certains j'ai vu. Se font déjà une idée. Gojo peut-être. Il va revenir en fléau. Ou putain. Ça va être une dinguerie. Ce qui pourrait être phénoménal. Si Gege fait ça. Au prochain chapitre. Genre on apprend que le fléau. En fait. C'est Gojo. Pourquoi pas. Mais j'y crois pas. Personnellement. J'y crois pas. Une suite. Qu'on soit clair. Voilà. Même si Gege du genre. A jouer avec les mots. On sait jamais. De toute façon. On le saura je pense. Assez vite. S'il y a une annonce du genre. Ça va liker quelques jours avant. C'est obligé. C'est un truc. Au gros. Pour que ça tienne. Avant l'annonce. Je pense en tout cas. Mais qui sait. Voilà. En tout cas. Il resterait un chapitre. Et ça peut se conclure sur ça. Ça peut se conclure sur un long chapitre. 30-40 pages. Facile. Avec finalement. Le trio. Qui refait son service. Et puis. Et puis. Il se passe pas grand chose. Et puis. Ça peut aussi amener à d'autres choses. Mais laisser une fin ouverte. Pour nous. Spectateurs aussi. Pour nous. Et faire notre propre suite. Dans la tête. C'est possible aussi. Et pas nécessairement. Obligé d'avoir une suite. Avec tout ce qui se passe. Ça ressemble quand même. A une fin. En tout cas. Il pose les bases. Pour une fin. Donc. J'y crois pas forcément. Non. Bon. On peut espérer plein de choses. De la part de Guéguer. Forcément. C'est quelqu'un qui nous surprend. Assez régulièrement. Donc. Ouais. Il y a ce genre de truc. Qui se passe dans nos têtes. Mais. Honnêtement. Voilà. Si vous voulez vous faire des idées. Partez du principe. Que ce sera éclaté. Et comme ça. Vous ne serez pas déçu. Comme moi. Et moi. Avec toutes les déceptions. Que j'ai eu dernièrement. Genre. Ce sera un truc de fou. Machin. On s'attend à des trucs de fou. Finalement. Que dalle. Je préfère vous dire. Que je m'attends à rien du tout. Donc. Je préfère. Rien de m'attendre du tout. Moi. Je me dis. Ce sera peut-être. Une collection de pins. Comme ça. Je suis tranquille. Je suis pépère. Voilà. Voilà. Ça va être un tout éclaté. Ou peut-être une saison 2. Enfin. Une saison 3. Qui va être annoncée. Ça m'étonnerait. Ce serait beaucoup trop tôt. Ou un film. Ça peut être un film. Effectivement. Un autre film. Un deuxième film. Qui n'a pas forcément de rapport non plus. Ça peut être un film totalement libre. Qui n'est pas canon. Comme beaucoup d'animés. En fait. Comme beaucoup de mangas. Pourquoi pas. Moi. Je le sens plutôt. Si. Il y a un truc assez exceptionnel. Je le sens plutôt. Un film. Qui pourrait avoir lieu. Qui pourrait. Qui pourrait pas mal fonctionner. Voilà. Avec Gojo en plus. Pourquoi pas. Qui pourrait. Pourquoi pas aussi. Nous raconter l'histoire de Sukuna. Alors. Peut-être que ça peut être un film. Sur des choses comme ça. Je ne sais pas. Gege peut de toute façon. Or. Faire pas mal de choses. Dans l'anime aussi. Il faut bien se rendre compte. Que l'anime va corriger pas mal de choses. Va rallonger pas mal de scènes. Et va permettre aussi. De corriger. Ce qui doit l'être. Comme Bleach l'a fait par exemple. Voilà. Donc. Je ne m'inquiète pas pour ça. Mais. Pour moi. La fin du manga. Elle est clair et nette. Je sais que certains. On va être triste. Parce que. Notamment. Même nous. Même nous créateurs. C'est ce qui marche aussi. Gege. Je parle de Jijika. Forcément. Tu sais que ça va bien marcher. Mais. Va falloir poser les valises. À un moment donné. Voilà. Un manga. Doit avoir une fin. Et. C'est le temps. Il est temps pour Jijika. De tirer sa révérence. En tout cas. Pour le moment. Je pense. Sur ce. Dites moi. Ce que vous avez pensé. De jeu sur Pitre. Et. On se retrouve. La semaine prochaine. Apparemment. Pour le dernier. Pour l'ultime. Et pour la petite surprise. Qui va avec. On verra ce que c'est. J'ai hâte de voir ce que c'est. Sur ce. Prenez soin de vous. Peace.